– La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. – Lyon Business, votre magazine chaque mardi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus, notre invitée cette semaine, Fanny Nussbaum. Vous êtes docteur en psychologie, chercheur en neurosciences à l'université Lyon 1. Et vous avez publié ce livre, Le secret des performants, aux éditions Odile Jacob. On va en parler avec vous dans cette émission. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de répondre à nos questions avec Audrey Henrion du Journal des entreprises, comme chaque semaine pour ma compagnie. Bonsoir Audrey. – Bonsoir Elie. – Alors Le secret des performants, d'abord Fanny Nussbaum, c'est le nom de votre livre. Je le disais, on parle de quoi quand on parle de performance ? Ça peut paraître un peu abstrait pour certains. – En fait, étrangement, quand on parle de performance, on parle d'intelligence. Donc l'idée c'est que l'intelligence c'est un état, c'est pas une capacité, c'est pas l'intelligence, c'est pas la qualité des polytechniciens ou la qualité de ceux qui arrivent à penser que j'appelle les philo-cognitifs. C'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, on peut être un polytechnicien et ne pas être intelligent, ne pas arriver à se mettre dans un état d'intelligence qui permette d'être efficace, d'être performant. Donc l'intelligence c'est l'état le plus élevé de, ou le sous-état le plus élevé de l'état d'intelligence. – Être performant au travail, du coup c'est forcément réussir, avoir une ascension professionnelle ou pas forcément ? – Alors ascension professionnelle dans le sens d'arriver à être le meilleur, au top du top, non pas forcément. je dis souvent que la performance en fait au travail par exemple, mais partout aussi, c'est arriver à créer un effet waouh. Donc quand on est avec ses collègues, on peut ne pas être le grand patron, mais quand on est avec ses collègues et que tout d'un coup les autres se retournent en disant waouh c'est génial ce que t'as fait, là on est en performance. En fait la performance c'est un consensus social, c'est un état dans lequel on se trouve à un moment, peu importe ses capacités, en fait on a différents types de capacités, des capacités de raisonnement pour les philo-cognitifs, mais aussi des capacités, je ne sais pas, manuelles, ou des capacités pour la comptabilité ou peu importe. Ça ce sont des capacités, on peut développer ces capacités et puis parfois avec les mêmes capacités, on va être en état d'intelligence, donc tout va dérouler, on va pouvoir quand on est en performance, donc le plus haut degré, créer cet effet waouh autour de soi et parfois, pas du tout, avec les mêmes capacités, une minute après, dix minutes après, on ne va plus du tout pouvoir révéler ses capacités, voir ses capacités révélées, et là on n'est pas en état d'intelligence. Alors cet effet waouh dont vous parlez justement, vous vous l'avez ressenti lorsque vous vous êtes exprimé à Lyon, c'était à la cité du Congrès devant des centaines d'entrepreneurs, ce n'était pas encore le Covid, et vous avez senti que d'un coup ça faisait tilt, ce sujet de la performance devant ses dirigeants. En quoi est-ce que le dirigeant, c'est l'archétype du performant, d'après vous ? En fait, le dirigeant, il a plusieurs qualités qui font qu'il peut entrer en état d'intelligence peut-être plus facilement que d'autres. Premièrement, il a l'habitude ou il ose s'exposer, et ça l'exposition, le fait de peut-être ne pas avoir peur du ridicule et d'y aller, de ne pas penser à l'image qu'on va renvoyer, contrairement à ce qu'on croit, les gens qui sont le plus dans la lumière, peut-être qu'ils ont un égo moins important que les autres, puisqu'ils n'ont pas peur du ridicule et de s'exposer et d'y aller. Donc ça, c'est un des éléments, c'est ce que j'appelle l'autonomie émotionnelle du performant. Il va être en autonomie émotionnelle, peu importe qu'il pleuve, qu'il vende, qu'il neige, lui, il s'assume, il y va, et puis ensuite, il emmène son écosystème avec lui. Donc c'est la différenciation contre l'intégration. Je crée une petite battle là. Donc le performant, il n'est pas dans cette idée d'intégration, mais dans cette idée de différenciation, et cette différenciation qui va emmener d'autres avec lui, créer une coopération autour de lui. Donc ça, c'est très important. Et puis, pardon, le performant, il a aussi une grande qualité qui est, quand il est en état de performance, il va utiliser davantage son intuition, sa connexion à l'univers, comme disent beaucoup de performants qui ont témoigné dans ce livre. C'est ce que vous dites, il va vite, il avance, il ne pense pas, il ne ressasse pas, il ne se pose pas trop de questions, il se fie beaucoup à son intuition également. C'est ça, il arrête de raisonner plutôt que les autres. Il va déclencher l'action plutôt que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement stupide et qu'il ne sait pas raisonner. Il sait raisonner comme tout le monde, parfois plus, parfois moins, même que tout le monde. Mais il va arrêter de raisonner pour le raisonnement plutôt que les autres et se mettre dans une pensée beaucoup plus intuitive pour être en créativité. Alors, vous inventez un mot dans votre ouvrage qui s'appelle la puissantisation. C'est un néologisme. Et vous nous donnez des clés pour y parvenir. C'est quoi la puissantisation ? Comment est-ce qu'on y parvient ? Alors, oui, j'ai utilisé la puissantisation sur fond de métaphore de la résonance. Quelque chose, par exemple, une balançoire qui est en résonance, au départ, il va falloir... La résonance, c'est une accumulation d'énergie. Donc, au départ, pour que la balançoire se mette en mouvement, il faut y mettre une force mécanique qui va la pousser. Et puis ensuite, plus elle va entrer en résonance, plus elle va accumuler d'énergie. Et plus cette accumulation d'énergie va la puissantiser. Donc, la puissantisation, c'est cette accumulation d'énergie. Et donc, pour soi-même, plus on va accumuler d'énergie, plus on va se puissantiser. Et donc, pour quelqu'un qui souhaite entrer en performance, l'idée, c'est d'arriver à gagner en puissance. Et pour gagner en puissance, il faut une énergie assez rapide. Il faut traiter en simultané. Il y a plein d'éléments qui permettent de se différencier par la performance, de créer cet effet wow par la puissantisation. Alors, dans votre livre, vous expliquez également que la pensée est l'ennemi de la performance. Pourquoi ? Oui, alors c'est surtout le raisonnement qui est l'ennemi de la performance. La pensée, le raisonnement, c'est la pensée qu'on appelle la pensée algorithmique. Cette pensée assez linéaire, petit A, petit B, petit C. Donc, c'est vraiment ce raisonnement-là que je critique quelque part, même si, étant aimant très fort les philo-cognitifs, c'est une toute petite critique. Disons que, en fait, plus on va rester, s'installer dans le raisonnement, meilleur c'est pour l'ego, parce qu'on se sent très fort, on se sent, quand on se sent résonant avec A, I et pas avec E, quand on se sent résonant, on se sent en contrôle de soi-même et de son environnement, mais on est en dehors du monde, on est spectateur du monde, on est forcément en retrait. En revanche, quand on doit être performant, au moment de la performance, ça ne veut pas dire qu'il faut être performant tout le temps, mais quand on souhaite être en performance, il faut être dans le bain de la vie. Donc, on ne peut pas faire les deux, à la fois être dans le raisonnement A, I, dans la pensée, en effet, et à la fois être en performance. Les deux ne vont pas ensemble. Et vous nous encouragez du coup et vous nous donnez des trucs et astuces, en fait, pour activer cette rapidité. En quelque sorte, vous nous dites, il faut écouter des podcasts à vitesse accélérée, il faut pratiquer la lecture rapide, il faut s'entraîner à répondre du tac au tac, il faut adorer son intuition. Il y a plein de petites méthodes comme ça que vous donnez dans cet ouvrage. Et finalement, on a l'impression de connaître quand on connaît un petit peu les dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire que Laurent Fiat, qui est un dirigeant lyonnais très connu, dit, moi, j'oublie mes tableaux Excel et je fonce. Exactement. Justement, c'est ce qui peut parfois le déranger, l'embêter chez les commerciaux de son équipe, c'est qu'il lui présente des PowerPoints, des tableurs Excel, etc. Il dit, oubliez ça et allez dans le bain de la relation à l'autre. Christophe Fargier aussi parle beaucoup de ça, de la connexion avec les autres, avec son environnement. Et pourtant, ce sont deux personnes, Christophe Fargier et Laurent Fiat, qui réfléchissent pas mal du tout. Vous dites aussi qu'il faut laisser ses émotions de côté. Est-ce que ça, c'est possible ? À ce moment-là ? Oui, non, en fait, disons qu'il ne faut pas laisser ses émotions de côté, mais il faut écouter ses propres émotions et pas vraiment celles des autres. C'est-à-dire, vraiment, la performance, c'est une différenciation. C'est parvenir à être soi-même, pour le dire très très vite ou façon Nietzsche, deviens qui tu es. C'est vraiment arriver à être soi-même. Donc, être avec ses émotions, écouter les émotions des autres, peut-être, mais en tout cas, être vraiment beaucoup plus en phase avec soi-même qu'avec les attentes de son environnement. Vous parlez de l'injonction de la performance. Est-ce que votre livre ne tombe pas forcément au meilleur moment quand on sait aujourd'hui ce que l'on vit ? Le moral des Français est au plus bas aujourd'hui avec cette crise sanitaire ? Oui et non. Disons que parler de performance dans un moment où on est tous dans les starting blocks et où on ne peut pas vraiment agir, peut-être que pour ça, oui. En revanche, je crois que finalement, en tout cas pour moi, pour montrer que ce pour quoi je plaide est vraiment important, on peut voir que quand on disait au premier confinement c'est un vrai cadeau du ciel, c'est génial en fait ce premier confinement parce qu'on va pouvoir être au contact avec soi-même, raisonner, repenser sa vie, etc. On voit qu'au bout d'un moment, le raisonnement il fait qu'on se sclérose. Donc, c'était génial pendant un mois, un mois et demi, deux mois et puis maintenant, on n'en peut plus de ce raisonnement, on n'en peut plus d'être sur soi-même et on a tous besoin d'être dans l'action et on sera content d'être en performance. Donc, je crois que pour ça, c'est une, hélas, bonne illustration. En tout cas, on peut découvrir tout ça si vous avez été intéressé dans ce livre. Je le remonte, Le secret des performants aux éditions Odile Jacob que vous avez écrit. Merci, Fanny Nussbaum, vous restez avec nous. On va passer à présent à l'info de la semaine avec le fonds souverain régional qui a été lancé ce lundi par la région. L'objectif est d'aider les entreprises fragilisées par de la dette à sortir au mieux de la crise et à se relancer. Ce fonds sera présidé par Laurent Fiar et géré par Siparex, une société de capital investissement à Lyon. À terme, l'objectif est d'atteindre 100 millions d'euros grâce aux fonds publics mais également aux fonds privés. Le chiffre de la semaine pour terminer 1,2 milliard d'euros. C'est le budget du mandat qui sera voté cette semaine lors du conseil municipal de la ville de Lyon à l'ordre du jour le vote de la PPI programmation pluriannuelle d'investissement pour la période 2020-2026. Ce budget va faire doubler l'endettement en passant de 389 millions d'euros aujourd'hui à 640 millions en 2026. Capacité de désendettement qui s'établira autour de 11 ans. l'opposition qui dénonce un endettement déraisonnable. Voilà pour ce Lyon Business. Merci Audrey, merci Fanny d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très belle soirée. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.